Mon nom est Yann Closer, je suis directeur de la Maison de l'Absinthe et puis je vous souhaite la bienvenue au pays de l'Absinthe, au cœur du Val-de-Travers à Mottier. Alors la Maison de l'Absinthe c'est un centre d'interprétation dans lequel on a souhaité montrer vraiment un grand nombre d'aspects. Alors bien sûr il y a l'aspect historique par le biais des poètes, des écrivains, donc il y a une salle qui est dédiée aux artistes du XIXe siècle, mais on passe aussi bien sûr en revue toute la période clandestine et puis on a aussi des aspects un peu plus ludiques, par exemple un atelier culinaire où là on va faire des préparations gastronomiques avec nos clients, on a aussi le jardin des plantes où là on peut aller toucher, sentir les différentes plantes qui poussent au Val-de-Travers et puis bien sûr la dégustation avec un grand choix d'Absinthe et là nos visiteurs découvrent le produit en live. Alors en général ils repartent en ayant vécu une expérience qu'on souhaite la meilleure possible. Alors l'Absinthe, déjà c'est une plante qui pousse magnifiquement bien ici dans notre région et puis c'est un territoire entre le Val-de-Travers et Pontarier, c'est le berceau, la capitale économique et puis bien sûr que c'est un apéritif qui est extraordinaire avec une histoire fantastique autour et puis c'est aussi des personnes qui ont créé le produit, qui l'ont fait vivre, qui l'ont perpétué comme tous ces clandestins qui ont vraiment travaillé d'arracheté, qui se sont cachés dans des lieux emblématiques et puis qui en ont vendu sous le manteau dans le monde entier. Donc vraiment une histoire extraordinaire et aujourd'hui c'est aussi un challenge puisqu'on doit perpétuer ce produit dans le temps et puis le faire connaître à de nouveaux consommateurs. Alors le pays de l'Absinthe, c'est un patrimoine bien sûr, c'est un petit joyau qu'on doit préserver, c'est un coin de pays un peu en dehors des grands axes mais qui mérite d'être découvert et puis c'est aujourd'hui 80 prestataires qui tournent autour de ce produit emblématique, donc il y a les producteurs d'Absinthe bien sûr, des distillateurs mais aussi des producteurs de plantes, des artisans qui développent des produits gustatifs comme des chocolats ou des saucisses mais aussi des potières qui font des fontaines Absinthe et puis d'autres produits dérivés. Alors oui, c'était ma première approche de l'Absinthe clandestine, mon papa commandait aux clandestins des lapins et puis je lui disais mais papa on a déjà des lapins dans les clapiers au bas du jardin, pourquoi tu recommandes encore 12 lapins ? Et puis les premières fois que j'ai posé la question, il ne m'a pas vraiment répondu, il a tourné autour du pot et puis finalement il s'est dit, ouais je dois quand même lui dire la vérité, il m'a dit tu verras demain en fin de journée, quand la nuit va commencer à tomber, il y a quelqu'un qui va venir avec un carton, je te montrerai ce que c'est. Et puis donc effectivement le clandestin est arrivé, il a sonné et puis donc on est allé lui ouvrir la porte, il avait un carton, il l'a posé par terre, mon papa il a donné un peu d'argent contre ces magnifiques flacons, puis il a ouvert le carton et puis il y avait 12 litres d'absinthe, donc 12 lapins. Et là, à cette époque-là, j'avais pas encore l'âge pour goûter le produit mais il m'avait quand même fait sentir, donc c'était vraiment la première expérience.